Gauvin, c'est parti ! Merci beaucoup. Alors Gauvin l'a dit, l'empreinte écologique de l'espèce humaine ne se limite pas au réchauffement climatique et à ses conséquences. Mais en un quart d'heure, j'ai quand même choisi le réchauffement climatique comme fil rouge à cet exposé qui donne un peu le contexte de ce qui va être discuté après, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un paramètre, le réchauffement climatique, qui donne bien la mesure de l'urgence à laquelle on est confronté. Et la deuxième, c'est que c'est un sujet sur lequel nos collègues climatologues amènent des données très compréhensibles par l'ensemble de la communauté scientifique et sur lequel on peut se permettre de relayer leur message, même quand on est scientifique, mais qu'on n'est pas spécialiste du sujet. Donc les gaz à effet de serre, tout le monde sait qu'il y en a plusieurs, que le CO2 est le principal et qu'il y a un couplage depuis des centaines de milliers d'années entre la concentration de CO2 atmosphérique et la température terrestre, avec des oscillations que vous voyez sur cette diapo, en température moyenne terrestre, des oscillations qui vont d'une ampleur de 4 degrés dans des cycles glaciaires, interglaciaires, et en termes de concentration de CO2 atmosphérique, on parle en particules par million, qui oscillent entre 180 et 280. Depuis la révolution industrielle, on sort totalement de ces chiffres millénaires, et on atteint des choses qui n'ont pas été vues auparavant pendant la vie de l'espèce humaine, ça a été vu avant par la planète, et dont on va reparler maintenant, mais on sort totalement de ces chiffres-là. C'est entièrement la faute de l'espèce humaine. Parfait, merci beaucoup. Donc l'explication maintenant en diapo de ce que je viens de dire. Et le message suivant, c'est que tout ça est parfaitement de la responsabilité de l'espèce humaine, cette sortie des cycles millénaires. Vous avez ici sur la diapo un des graphiques extraits du dernier rapport du GIEC, dans lequel vous avez la température observée en différence par rapport à la moyenne pré-industrielle. On a dépassé les plus 1 degré, ce qui est simulé respectivement en vert et en jaune, s'il n'y avait pas eu l'espèce humaine et avec l'activité de l'espèce humaine. Tout ça est largement dû aux émissions de CO2 par l'espèce humaine. Sur cette diapo, vous avez les émissions annuelles en gigatonnes de CO2 et les responsables avec des couleurs. Il y a deux messages sur cette diapo. Le premier, c'est qu'une grande partie de ces émissions est due à la combustion de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Et la deuxième, c'est que ces émissions augmentent. En gros, depuis les années 2000, on augmente de 30% alors qu'on devrait réduire. On le comprend facilement. Et les petits décrochages au moment de la crise des subprimes ou de la crise Covid récente ont été totalement récupérés par la suite pour un rebond qui mène vers la continuation des émissions. Le phénomène s'aggrave. Sur l'axe vertical, vous avez le différentiel de concentration en CO2 annuel. C'est plus 1, plus 2, plus 3, etc. par rapport aux chiffres qu'on a dit tout à l'heure. Et en axe horizontal, les années et les décennies. Donc vous voyez que dans la décennie 60, on avait un différentiel d'environ en moyenne. Ce sont les barres noires plus 1 par an et dans la décennie 2010, plus 2,5. Ça a atteint des chiffres affolants. Je vous ai dit tout à l'heure, les cycles glaciaires interglaciaires, on était en dessous de 300. Là, maintenant, on est à 420 de concentration de CO2. Et puis ça continue à monter et ça nous mène vers le chaos climatique. Alors une explication, ça, c'est aussi extrait du rapport du GIEC. Sur l'axe vertical, vous avez le réchauffement en différence de température par rapport à la moyenne pré-industrielle. Et en horizontal, le total des émissions cumulées depuis la révolution industrielle. Donc actuellement, et il y a une relation quasi linéaire entre les deux. Donc actuellement, on est à un total cumulé des émissions pas loin de 2500. C'est des gigatonnes de CO2, ce qui nous assure un réchauffement de 1,2 degré. Pour limiter à moins de 1,5, qui est l'objectif mondial, il faudrait se limiter à 3000, ce à quoi on n'arrivera pas avec 40 gigatonnes par an. Et les couleurs sont des différents scénarios du GIEC, comme il le fait habituellement. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais enfin, le scénario le pire donne celui-là en 2050 un réchauffement de plus de 2 degrés, près de 2,5. Et ça nous mène ça pour le réchauffement en 2100, à ces chiffres-là suivant les scénarios. Et pour l'instant, on est sur un scénario qui est à peu près sur ces couleurs-là. Donc un peu moins ou un peu plus de 3 degrés en 2100, peu importe, c'est catastrophique. Tout ça s'implique avec les autres empreintes écologiques humaines. Donc il y a des conséquences du réchauffement, il y a des conséquences de la civilisation ou de l'espèce humaine, de la globalisation. C'est peu importe de faire le tri dans tout ça. Tout ça amène au même raisonnement. L'espèce humaine est délétère pour la planète. Donc on peut ressortir du rapport du GIEC, par exemple, la perte de biodiversité en fonction des différentiels de température qu'on atteindra à la fin du siècle. Vous voyez les couleurs, plus de 75% de disparition de la biodiversité, si on arrive à 3 degrés, ce que ça donne sur la figure de droite. Et puis, pour illustrer tout ça, une série de diapos présentés par l'Organisation Météorologique Mondiale lors de la dernière COP, qui nous donne un peu un paysage d'où on est maintenant. Il pleut sur le Groenland, les pôles fondent, ça perturbe les courants marins et les courants atmosphériques. Ça donne des vagues de chaud, des vagues de froid, des inondations, des incendies, des famines, évidemment, une augmentation du niveau des mers, une acidification des mers et un réchauffement des mers, des déplacements liés au climat, etc. On sait tout ça, mais on n'arrivera pas, on n'arrive pas à aller en arrière. Ça, c'est la courbe de la concentration de CO2 depuis 88, donc depuis le premier sommet de la Terre. Ça augmente inéluctablement, non seulement ça augmente, mais ça s'accélère. Et si on avait pris des mesures au bon moment, on était sur des pentes qui étaient beaucoup moins raides et qu'on aurait pu revenir en arrière. Pourquoi on ne revient pas en arrière ? Parce qu'on est accro aux énergies fossiles, parce qu'on est accro à la surconsommation. On est dans une époque où on voit au journal télévisé, dans le même journal, des gens qui nous parlent du réchauffement climatique. Ce que je disais, c'est qu'on est dans une époque où au journal télévisé, on peut vous parler dans la même période du réchauffement climatique et de ses conséquences. Et tout de suite après, de la croissance mondiale qui baisse et qu'il faudrait remonter, ou du trafic aérien qui baisse et dont on se réjouit qui remonte. Tout ça est parfaitement incohérent. Et on n'y arrivera pas non plus parce qu'on est aliéné par notre mode de vie. Et la fameuse phrase « la fin du monde ou les fins de moi » décrit les choses d'une façon assez précise. Et on n'y arrivera pas parce que les efforts requis dans tout ce contexte-là semblent infaisables. Donc je termine avec des citations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui, depuis qu'il est en poste, a l'habitude de ne pas trop mâcher ses mots sur ce sujet-là, mais qui a prononcé un discours la semaine dernière, qui est assez saisissant, je trouve, dans la façon dont il s'est exprimé. Donc quelques extraits. Pour atteindre l'objectif de 1,5 degré, il faudrait réduire de 45% les émissions mondiales et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Au lieu de ça, on fait le contraire. Avec les engagements nationaux actuels, on va augmenter de près de 14% d'ici 2030. Rien que l'année dernière, les émissions ont augmenté de 6% et atteignent leur niveau historique le plus élevé. Si on continue comme ça, on peut dire adieu à l'objectif 1,5. Même les 2 degrés seraient hors de portée et ça serait la catastrophe. Et le secrétaire général de l'ONU nous dit « Nous marchons comme des sommes dans bulle vers la catastrophe climatique ». Et il ajoute « Même avec des actions ambitieuses ». Ça ne changera rien au fait que la situation est déjà irréversiblement mauvaise dans de nombreux endroits, avec des précisions sur le contexte qui est porteur de défis, en particulier pour les plus vulnérables. La récupération de Covid est scandaleusement inégale. Les pays en développement sont confrontés à une inflation record. Et les retombées de la guerre en Ukraine risquent de bouleverser les marchés mondiaux de l'alimentation et de l'énergie avec des implications majeures. Les grandes économies poursuivent une stratégie de remplacement à 100% des combustibles fossiles russes. Et cette vision court-termiste pourrait créer une dépendance à long terme aux combustibles fossiles. et fermer la fenêtre au 1,5 degré. Il termine en disant « C'est de la folie. La dépendance aux combustibles fossiles, c'est la destruction mutuellement assurée. » Donc la conclusion aujourd'hui, c'est que la transition réformiste, j'appelle réformiste le fait de se dire qu'on va continuer pareil, juste en remplaçant les énergies fossiles par des énergies dites « vertes ». Ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Il faut donc une transition radicale qui porte sur nos modes de vie. Et la journée d'aujourd'hui est totalement pertinente par rapport à cette situation-là. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements